... Alors j'avais une bonne anecdote l'autre jour. Ma femme rentre du travail et me dit « Hey, il faut que je rachète un nouvel appareil photo. » Je lui dis « Ah bon ? Il est en panne ? » « Non, pas du tout, mais il déclenche pas assez vite pour faire les photos des élèves dans ma classe, c'est pas pratique. » Et puis l'appareil de ma collègue, il est beaucoup plus rapide. J'ai dit « Ah bon, tiens, le cadeau que je t'ai fait pour la naissance de notre premier enfant, il est devenu mauvais, non pas dans l'absolu, mais uniquement en comparaison. » Je me dis encore un petit effet corollaire de ce fichu progrès qui révise à la hausse nos besoins. Alors bon, vous le savez maintenant, je suis ingénieur photographe, j'étais obligé de m'y coller. Alors premier effet, je lui dis « C'est simple, prends exactement le même appareil que ta collègue, s'il va. » Alors il me dit « Mais oui, mais bon, tu vois, cet appareil, il a déjà deux ans et tu sais, avec le progrès, ça avance tellement vite, il faut acheter une nouveauté. » Donc bon, je m'y colle, je vous passe quelques détails de la conversation, mais on se retrouve assez vite sur le site internet d'une grande marque connue à comparer ce genre de diagramme. Bon, il y en a qui connaissent, il y a plein de geeks ici. Elle me dit « Ah mais c'est bizarre, regarde l'appareil, il va plus vite alors que son autofocus est réglé plus bas, etc. Enfin, il est noté moins bien. Comment ça se fait ? » Je lui dis « C'est simple. » Bon, je travaillais encore dans l'industrie à ce moment-là, mais non, plus trop. Mais bon, je dis « C'est simple. » C'est des scientifiques, des techniciens, ils font des mesures très précises. Ensuite, ils font des moyennes. Et hop, ils placent ça sur un beau diagramme pour rendre la chose simple. Encore une fois, tu devrais acheter le même appareil que ta collègue, s'il te convient. Mais bon, voilà, vous savez, les designers, ils ont tellement ce talent de ringardiser un appareil d'à peine deux ans, ma femme voulait une nouveauté. Alors, j'ai fait des années de syndicalisme, assez pour comprendre que l'important, ce n'était pas les chiffres, c'était le bonheur des gens. Je craque, je lui dis « Achète celui qui te fait plaisir. » Paf ! Elle achète une de ses nouveautés dans sa gamme de prix avec un grand diagramme, et le truc est tellement rapide que deux coups sur trois, il fait une photo floue. Alors là, j'en prends pour mon grade, forcément. « Mais attends, tu m'as envoyé là-bas, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est mensonger ou quoi ? » Mais je dis « Mais non, mais... » Tu sais, les industriels, ils savent que c'est noté, que c'est mesuré. Donc, ils font un appareil optimisé pour le point de la mesure au détriment des conditions générales. « Bah ouais. » « Mais que veux-tu ? » « Qui voudrait acheter un appareil qui serait mal noté ? » Vous ? Non, non, non. On ne veut pas acheter un appareil mal noté. Et elle est enseignante, elle devrait le savoir. Quand un élève a une bonne note, ça ne veut pas dire qu'il a tout compris. Ça veut dire qu'il a coché la bonne case. Bon, mais à travers cette anecdote, j'arrive au cœur du propos que je voulais partager avec vous. C'est que les indicateurs, ce sont une vraie plaie. Vous connaissez ça au boulot, non ? Les indicateurs. Et donc, quand les chargés de marketing mettent en avant ces diagrammes, tous les consommateurs que nous sommes, on est incités à faire plusieurs erreurs. L'erreur de croire que les qualités d'un appareil photo se résument à cette note. Et en fait, les cas de la photographie, c'est des milliards de combinaisons et on voit comment ça peut vite fait se transformer en massacre. Ensuite, ça nous plonge dans l'erreur de croire que les critères sont indépendants. Quand ils font une mesure d'un critère, ils ont figé tous les autres. Et si on fait la même mesure avec d'autres critères, hop, la note pourrait changer. Et en plus, l'erreur la plus sournoise, c'est de nous faire croire que ces 7 points-là, on peut les relier et qu'à l'intérieur de ce diagramme, tout est bon. C'est purement une vision de l'esprit. Ce qu'il faut retenir, c'est que les modélisations, les indicateurs en général, peuvent réduire notre vision du monde. Et donc voilà, on est dans un monde sans cesse plus complexe, on a de plus en plus de mal à l'appréhender et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de revenir à des indicateurs simplissimes, voire simplistes ? Vu que j'ai que 18 minutes, je vais tout de suite me lancer. Je pense que d'après moi, ça dépend de notre instinct de survie. Vous êtes dans la savane. Vous y êtes, là ? Voilà, vous regardez où sont les prédateurs, où sont les proies, à quel moment il pleut. Vous faites des observations. Après les observations, la prochaine étape scientifique, c'est qu'on fait une analyse. OK, je commence à voir le schéma. Et une fois qu'on a un modèle, on peut commencer à prévoir. Et si vous avez bien fait votre boulot, eh bien, vous allez savoir quand migrer pour avoir de l'eau, quand partir avant que les lions arrivent. Eh bien, voilà, notre survie se résume à la nécessité d'avoir une analyse rapide. C'est de là d'où vient l'idée complètement curieuse de résumer un appareil photo, un polygone. Vous êtes là, perdu à Noël, en train de voir choisir un dernier appareil technologique dans ce rayon bondé de 50 appareils. Et là, comment je fais ? Il y a une petite voix qui vous dit « Choisis le plus grand polygone. » Ah, c'est simple. On sait tous faire ça. Et hop, vous achetez le truc dans votre gamme de prix. Voilà. Ça, c'est les indicateurs d'aujourd'hui. Et donc, il faut simplifier les choses pour pouvoir prendre des décisions rapides. Parce que sinon, si on n'est pas assez rapide, on va vite fait passer du statut de prédateur à celui de proie. D'accord ? Et donc, on a continué à modéliser, à améliorer notre capacité d'analyse pour faire des choses sans cesse plus grandes. Alors, il y a le philosophe René Descartes, le père du siècle des Lumières, qui disait en substance « Tout problème complexe peut se subdiviser en une somme de problèmes simples. » Vous avez déjà entendu ça ? Ouais, il y a quand même des têtes qui hochent. Bon, je ne suis pas le seul à avoir été dans les mêmes écoles. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, c'est simple. Comme l'homme avait envie de savoir tout sur l'univers, eh bien, on a divisé les savoirs en plusieurs catégories. Alors, on va voir qu'on va faire peut-être la même erreur que pour les appareils photos. C'est qu'un appareil photo, donc, ça ne ressemble pas à ça. On est d'accord ? Ni à ça. Pas plus que ça. Peut-être même pas à cela. D'accord ? Et du coup, on a fait la même démarche avec les disciplines. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter un diagramme à 7 axes. Mais en fait, il y a beaucoup plus de disciplines. Donc, on a divisé la tâche de connaître l'immensité du savoir, l'université des savoirs, en plusieurs disciplines. De même que chaque discipline, le français, on va le rediviser en orthographe, vocabulaire, etc. Même nos métiers, maintenant, sont divisés en petites rubriques. Par exemple, ingénieur informaticien spécialisé en sécurité sur l'Internet, ça n'a rien à voir avec ingénieur informaticien spécialisé en développement de sites web sur l'Internet. Et du coup, voilà, au fur et à mesure qu'on a dû développer un savoir sans cesse plus complexe, on doit à chaque fois segmenter et standardiser, faire des catégories. Et vous pensez qu'avec cette méthode, on va réussir à savoir l'université, eh bien, moi, je pense que c'est plutôt mal parti. Réfléchissez à ça. Je vais aller étudier en université d'économie. Ou alors, je vais aller en université de médecine. En fait, pour moi, le savoir, ce n'est pas un polygone. Le savoir, il ressemblerait plutôt à ce genre de forme. Alors, c'est une étoile, un cactus, un soleil, c'est ce que vous voulez. Mais donc, chaque pointe est une discipline, une voie de recherche, un axe d'amélioration. Et on a tous à se positionner et aller chercher à avancer là-dedans. D'accord ? Et du coup, petit à petit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a entre les branches ? Du néant ? Pour moi, c'est pire, c'est du danger, c'est l'inconnu. Il est beaucoup plus simple de rester dans sa branche. Par exemple, vous voulez faire une thèse ? Choisissez une discipline. Vous voulez avoir un emploi ? Choisissez un métier. On n'est pas libre, il faut rester dans ses pointes, dans ses cases. Vous avez déjà connu l'inconfort d'être entre deux cases ? Très pénible. Et du coup, voilà, on évite un peu d'aller entre les branches. En plus, il y a un autre problème pour aller entre les branches. C'est qui sont les gens au sommet ? Des scientifiques, des maîtres de conf, des experts, des responsables, des technocrates, etc. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Ils ont aussi un instinct de survie. Ils veulent défendre leur position dominante. Et donc, à chaque fois que vous allez essayer de sortir du rang et de créer une branche entre les branches, vous allez diluer leur savoir. Et ça, ils n'aiment pas ça. Ça aussi, c'est de l'instinct de survie. Alors voilà, on a divisé ensemble le monde en standards, en cases. Et donc, on a pu faire des améliorations spectaculaires en 200 ans. D'accord ? Mais pour moi, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, c'est comme si la société, c'était un immense organisme. On en parlait déjà en économie. Et j'avais la même métaphore à l'esprit. C'est que cet organisme, il a besoin de se reproduire. Vous voyez, si on a été au sommet de l'évolution, c'est bien qu'on a su passer les générations. Et bien là, notre civilisation, si on arrivait à ce stade-là, c'est qu'on a su gérer l'épineux problème de notre reproduction. Comment l'a géré, par exemple ? Avec les écoles. Les écoles reforment les gens pour remplacer les personnes qui partiront à la retraite. Et donc, on est dans un système régénératif qui cherche quand même l'identité. Vous savez tous, dans le corps humain, si tout se mutait, on n'en a plus pour longtemps. Et du coup, cet organisme très complexe, notre civilisation, pour moi, elle atteint de deux maladies. La première, c'est que, pareil, notre humanité, notre civilisation humaine, elle a un instinct de survie. Elle pense qu'elle est la prioritaire. Tellement prioritaire qu'on a négligé notre substrat de vie. Et on voit un peu tous les problèmes qu'on a créés avec la nature. Et donc, aujourd'hui, il y a la pensée écologiste qui a émané pour essayer de pallier à ça. Mais après, il y a une deuxième maladie qui est plus insidieuse. C'est que, nous, les cellules de cette civilisation, c'est comme les cellules de notre corps. On a 100% de l'ADN. Mais, par exemple, cette cellule-là doit être peau. Celle-ci doit être œil ou celle-là foie. On doit exprimer qu'une partie très infime de notre potentiel. Parce qu'on a choisi un métier. Et on doit faire juste ça. Et moi, ça, ça me rendait profondément malheureux dans mon boulot. Dans mon boulot d'ingénieur, je ne devais pas participer aux choix économiques de mon entreprise. Je ne devais pas participer aux choix politiques concernant le management de mon entreprise. Ou alors, quand on me demandait de concevoir quelque chose, qui casse au lendemain de la date de garantie, je devais mettre de côté toute la partie morale de ma personne. Mais que voulez-vous les entreprises ? Elles ont également l'instinct de survie. C'est manger ou être mangé, la loi de la jungle. Et donc, cette personne, Maxime, qui est « Si ce n'est pas moi qui le fais, un autre le fera ma place. » Eh bien, on se retrouve tous à faire des concessions morales pour subsister matériellement dans ce monde-là. Voilà. Alors, c'est assez bizarre. C'est comme si, c'est comme si, j'adore cette expression, une goutte d'encre. Vous la faites tomber sur ce monde qui paraît si sombre, rêche, comme une feuille de papier de verre. Et si vous faites l'expérience, vous allez obtenir ceci. Une goutte d'encre qui tombe de 30 cm de haut sur du papier de verre, ça fait ça. Des cases, des gens séparés, pas d'unité. Des élites complètement décorrélées de la base, qui se coinvent. Des couleurs bien sombres. Mais bon, on n'a peut-être pas envie de rester sur une pensée si sombre. On adore refaire le monde lors de soirées entre amis ou d'après-midi TED. Alors, par quoi ça démarre, refaire le monde ? Partir d'une feuille blanche. Eh bien, faites l'expérience en rentrant chez vous. Vous prenez une goutte d'encre, vous l'achetez de 20 cm de haut. Et ça fait ça. Des belles couleurs amples, une unité globale. Des élites qui servent la base pour optimiser le champ des possibles. C'est comme si, avec ces deux petites expériences, mes croyances, projetées sur la route de mes actions, modelaient différemment le monde. Peut-être que la solution est en nous. Après tout, en économie, on va nous dire, tout était porté par le choix de mettre en avant l'individu. Et donc là, par rapport à cette standardisation, c'est le fait qu'on soit éclaté chacun dans sa case et de se sentir malheureux cantonné à notre petite mission bureaucratique. On peut peut-être changer les choses. Alors si je repars sur cette séparation, qui est une vue d'esprit, bien sûr, et qu'on décide petit à petit de faire le choix de ne pas rester dans sa case, d'oser mélanger les matières entre elles, malgré les dictates des grands pontes, et bien progressivement, pour moi, on aura beaucoup plus vite fait d'optimiser la surface des savoirs en mélangeant par le bas, par les choses de la vulgarisation, pour trouver vraiment quelque chose de plus ample, d'aller vers une sorte d'harmonie. D'accord ? Alors ça, c'est ce que j'appelle la transdisciplinarité. Le fait de mélanger les matières, en commençant par le bas, pour essayer d'avoir une vue globale sur l'univers. Arrêtez avec cette option université de droit. Chacun ne peut plus. Tous les experts, on le disait tout à l'heure, sont incapables de comprendre l'expert d'à côté. Et voilà, on a des points de vue divergents, et il n'y a pas d'unité. Donc recherchons l'unité. Alors à ce niveau-là, vous pouvez vous dire, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Ouais, on peut se poser la question là. Eh bien moi, je me suis vraiment posé la question. J'étais pas bien dans ma boîte. Je me sentais vraiment sous-exploité. Pas par le patron, juste par moi. Et du coup, à un moment donné, j'ai commencé à mettre en doute, d'où le premier talk, mettre en doute toutes les croyances, tous les courants de pensée qui m'enfermaient dans un système bien standardisé. À bien y réfléchir, il y a 500 ans, il suffisait de prier pour mériter un lendemain meilleur. Encore, il y a 50 ans, avant les grandes crises, il suffisait de travailler pour s'acheter un lendemain meilleur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un lendemain meilleur ? Eh bien moi, d'un point de vue transdisciplinaire, j'ai osé être moi. C'est peut-être un peu prétentieux comme ça, mais je vais m'expliquer. J'ai pris tous mes centres d'intérêt, mes compétences, la science, la technologie, la photographie, l'esthétisme, l'art, et je les ai mélangés. Et j'ai fait des cocktails, des œuvres d'art, de ces disciplines qui sont a priori complètement séparées, pour parler de mes préoccupations de l'homme, mes préoccupations sociales, économiques, etc. Et donc, ça donne toute une série de photos surprenantes, auxquelles on ne s'attend pas, toujours sans trucage. Et donc, ce cocktail a priori complètement improbable, eh bien aujourd'hui, ça m'a valu une certaine reconnaissance d'on d'être parmi vous ce soir. Et c'est là-dessus que je veux conclure, c'est que d'avoir osé quitter cette segmentation, cette standardisation, j'ai commencé à aller vers l'inconnu. Et c'est totalement excitant, dangereux aussi. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je vais de découverte en découverte. Et ça, c'est un vrai épanouissement. Et donc là où j'aimerais vraiment vous le dire très sincèrement, c'est que nous projetons nos barrières sur notre vision du monde. Donc, cassez-les. Il n'y a pas de limite au champ des possibles. Ce n'est que mental. Alors, osez imaginer l'appareil photo qui fera le café. Mais osez vraiment. Osez ignorer tous les bien-penseurs qui vous disent « Vous n'y arriverez jamais » parce qu'ils veulent garder leur petit périmètre. Et donc, osez imaginer un autre monde. Il en a besoin. Il en a besoin. Donc, doutez de l'ordre établi et ensuite, imaginez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada